C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous sur Télé 50. A la une de l'actualité, Kinshasa et Brazzaville décident de mettre en place une commission d'enquête sur les expulsions de Brazzaville. Joseph Kabila et Denis Sasungueso ont lévé cette option à l'issue d'un entretien à Kinshasa vendredi 19 septembre. Cette commission devra notamment enquêter sur les allégations de violations de droits de l'homme qui ont émaillé ces expulsions. Suivez. C'est la première fois que le président Kabila et Sasungueso se rencontrent depuis les opérations d'expulsion des ressortissants de RDC de Brazzaville. Opération d'Imbataia Bakolo en français giflait des aînés qui officiellement étaient destinées à refouler tous les étrangers en situation irrégulière. Elles ont permis le renvoi de plus de 130 000 Congolais de Kinshasa dans des conditions pas toujours recommandables. Plusieurs témoignages concordants avaient fait état d'exactions commises par des policiers qui pilotaient la fameuse opération. Kinshasa s'en était même plaint déplorant des exactions subies par ses ressortissants. Dans le compte rendu du conseil de ministre tenu mardi 6 mai à Kinshasa, le porte-parole du gouvernement congolais, Lombard Mende, avait indiqué que les expulsés de Brazzaville sont victimes d'exactions, d'extorsions, des tortures et des lynchages. Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous le pont et les esprits se sont calmés sur le deux rives du majestueux et tranquille fleuve Congo, les deux capitales le plus rapprochées au monde sont tombées d'accord pour que leurs experts se retrouvent à Kinshasa de le mardi 23 septembre, notamment pour constituer la commission mixte d'enquête sur les allégations de violations de droits de l'âme commises pendant ces opérations. En attendant le parachèfement du processus de ratification de la Convention sur la circulation et l'établissement de personnes et de biens entre les deux pays, ces experts sont également chargés d'examiner les modalités pratiques de la reprise du commerce transfrontalier, ainsi que de proposer les modalités de coopération entre les deux pays en matière de lutte contre la criminalité urbaine dans les grandes villes. Je l'annonçais au sommaire de ce journal, 1 million de dollars américains, c'est la contribution du gouvernement central dans la construction du stade Cachala-Bonzola à Mboujimai. C'est la déclaration du gouverneur du casseur oriental Ngoï Kassanji au sortir d'un entretien qu'il a eu avec le premier ministre Matata Ponyo. Les deux personnalités ont aussi évoqué les difficultés que rencontre la société minière de Bakwanga. Regardez. Près de quatre mois après le lancement des travaux de construction du stade Cachala-Bonzola, l'ouvrage commence à prendre forme. Mais ces travaux nécessitent davantage de moyens et c'est pour solliciter l'implication du gouvernement central qu'Ngoï Kassanji a approché le chef du gouvernement Matata Ponyo. Et au sortir de l'entretien avec le premier ministre, le numéro 1 du casseur oriental annonce ce qui suit. Je suis heureux de vous annoncer que j'ai obtenu une participation du gouvernement de la République d'un million de dollars. Donc je veux recevoir ça. Son excellence a donné les instructions aux ministres délégués pour que je puisse être en possession de cela. La contribution du gouvernement permettra à accélérer les travaux de construction de ces stades pour qu'ils soient, en un temps récord, prêts à accueillir les différentes rencontres de football. Après, avec les premiers ministres, il était aussi question de parler de la minière de Bakwanga, qui fait face à plusieurs problèmes. Donc aujourd'hui nous sommes heureux parce que sous l'impulsion du chef de l'état, son excellence Joseph Kabila Kamangé, le nouveau comité qui est mis en place a connu la participation des dignes fils, l'émanation de la société civile, des forces vives du casseur oriental. Nous osons croire que la gestion prochaine sera une gestion transparente où tout le monde doit participer. Donc nous-mêmes, le gouvernement provincial, la société civile de la notabilité, nous participons au plan qui est mis en place pour la relance de la minière de Bakwanga. Autre titre d'actualité, c'est l'adoption vendredi du calendrier de la session de septembre à l'Assemblée nationale. Au moins 40 matières à traiter au cours de cette session de septembre figurent dans ce calendrier qui comporte 11 rubriques dans le contrôle budgétaire, parlementaire et l'examen du rapport annuel de la CENI. Après avoir été adopté par la conférence du président, le calendrier de la session de septembre a été adopté en plénieur ce vendredi. L'adoption de ces documents de travail permet donc à la Chambre basse du Parlement congolais de procéder à l'examen et adoption des lois pour une production législative conséquente. En modifiant cette disposition, on est rôle de la légitimité des dirigeants. Si le sénateur est élu au troisième degré, quel niveau de légitimité a-t-il ? Il n'est pas interdit au gouvernement de la République de déposer un projet au bureau de l'Assemblée nationale et que ce projet soit adopté dans les calendriers. Moi, je pense que les amis qui avaient un avis contraire, ils voulaient plutôt parler du bien fondé de la révision de l'article 177 de la Constitution, du bien fondé. Et bien, suivant la procédure, c'est une seconde étape. En rapport avec les projets des lois ayant trait à l'organisation des élections, le président de l'Assemblée nationale a confirmé que la position du bureau devra être arrondie d'ici mardi après arbitrage. Parmi les priorités de cette session de septembre figurent l'adoption du projet du budget de l'exercice 2015 qui sera déposé au Parlement dans le prochain jour. Le président de l'Assemblée nationale, Obemina Kundyalandjoko, a donné des précisions sur les articles de la Constitution qui devront être révisés sans faire mention à l'article 220. Le calendrier ainsi adopté permet donc à la Chambre basse du Parlement congolais de procéder au débat des fonds pour l'examen des lois et leur adoption. Un nouveau prix pour Jean-Marie Kassomba, cette fois c'est la presse chrétienne du Grand Kassai qui vient de lui décerner un prix d'excellence et de mérite pour sa distinction et innovation dans l'espace audiovisuel congolais. Moment de joie et aussi d'émotion pour JMK d'être honoré par les siens. Nous sommes dans les installations de Télé 5 ans. Ici, ce ne sont pas les invités du journal, mais les membres de la presse du Grand Kassai, venus remettre le prix d'excellence et des mérites à Jean-Marie Kassomba. Ces innovations remarquables au niveau de la presse congolaise et sa culture d'excellence méritent ces prix. Cela démontre un grand courage pour pouvoir amorcer le premier pas. L'innovation, et surtout dans ce secteur, n'a pas toujours été regardée ou reçue ou regardée plutôt d'un bon oeil. Il a osé le faire et d'autres sont en train d'emboîter le pas, ce qui veut dire que son courage est en train d'apporter ses fruits, et qui est en train de redorer encore plus le blason de l'audiovisuel congolais. Nul n'est prophète chez soi, dit-on. Jean-Marie Kassomba n'en est pas convaincu à travers ses gestes des siens. Nous sommes d'autant plus réconfortés parce que ce pays, le nôtre, doit aller encore plus loin, plus vite, et surtout avec ses propres citoyens. Ce travail que nous le faisons, nous le faisons pour notre pays. Et quand le grand Kassai, c'est-à-dire le berceau, vous dit merci comme de cette manière, c'est une interpellation, un réconfort. Avec sa nouvelle responsabilité du directeur urbain de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassomba encourage et promet d'oeuvrer davantage pour redorer l'image de la presse congolaise. Au Katanga, les 18 personnes qui ont été kidnappées par les hommes du seigneur de guerre, Maïmaï Kiongu, dans le triangle de la mort, ont été retrouvées et libérées par les forces loyalistes. Le général de brigade commandant de la 6e région militaire les a présentées au gouverneur Moïse Katumbi. Suivez ici les explications du général de brigade Boanyama. On l'écoute. Nous avons la responsabilité de vous présenter ici les 18 personnes qui ont été trouvées à Kibawa, Kitovo, sur le champ de bataille. Les uns étaient pris en otage ligoté pendant tout ce temps-là par Gedeon. Les uns parce qu'ils étaient à côté, à proximité des troupes des forces armées et qu'ils étaient considérés comme des ennemis. D'autres, c'était comme ça, par vengeance. Après avoir éliminé qui est la femme, qui est les hommes, et même le chef qui a été éliminé, ils se sont retrouvés ligotés jusqu'à ce que les militaires des forces armées, après l'attaque, aient libéré ceux qui étaient ligotés. Tandis que l'autre groupe, c'était pratiquement les gens qui ont fait allégeance et qui buvaient avec lui, et qui n'avaient plus la force de fuir pendant que l'attaque des militaires a surpris cette position. L'important, c'est de montrer que les éléments des fardessés ne sont pas là que pour tuer. Vous avez vu ceux qui s'étaient retrouvés dans le champ de bataille, qui sont innocents, on les a pris pour les amener devant l'autorité. Et après, les soins appropriés, je crois qu'ils vont rentrer dans leur milieu, on prendra toute la discussion. Pour les autres, on va d'abord mettre à la discussion de la justice, pour comprendre les mécanismes qui font que ces gens se mettent à la discussion de ces chefs rebelles. En sport, deux clubs de la RDC jouent leur demi-finale allée de la Ligue de champions de la CAF ce week-end, à savoir l'ASV Club de Kinshasa et le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. Sachez que les corbeaux de la capitale cuprifère affrontent ce samedi en déplacement l'entente sétif d'Algérie, vainqueur une fois de l'épreuve en 1998. Arrivé en terre algérienne depuis jeudi, les poulains de Patrice Carteron veulent réussir un grand coup. Doudou Mbala. Pour son 182e match en Coupe d'Afrique Interclub de la CAF, les tout-puissants Mazembe en Gleber affrontent les Algériens de l'attente sportive sétifienne. Une demi-finale que le staff technique de Corbeau ne compte pas raté. On prend encore un peu la tête ailleurs depuis quelques jours. On les met vraiment dans un esprit commando pour aller chercher un résultat fantastique pour Mazembe à Sétif samedi. L'affiche était déjà vécue l'année dernière et quand les chemins de deux équipes s'étaient croisés en face des groupes de la Coupe de la Confédération. Mais cette fois, c'est à l'occasion de la demi-finale allée de la Ligue des champions de la CAF, un match de tous les enjeux qui se disputera à huis clos. Il faut alors réussir un grand coup, disait Joël Kimwaki, le capitaine de Corbeau. C'est possible que ces souhaits du capitaine congolais se réalisent, surtout s'il faut s'en tenir aux statistiques. Sous les quatre confrontations disputées entre les deux équipes, les chiffres sont plutôt favorables pour Mazembe. Des victoires de Corbeau contre deux nuls avec sept buts marqués et trois encaissés en notant les sorties. Mazembe qui a passé quatre jours de mise au vert à Accra semble être bien armé pour défier les Algériens chez eux. Surtout que le douzième homme, le public, ne sera pas du rendez-vous. Mais Sétif qui a remporté une folle épreuve en 1998, s'est préparé à surmonter cette montagne, ce manque considéré comme un handicap. Bref, le Corbeau de Lugmachi doit se mettre à l'abri de cette phase allée. Amarca ne serait-ce qu'un but. À Sétif, c'est possible. Et puis on va parler des arts martiaux dans ce journal. Fini la récréation, c'est le maître mot qui a caractérisé le point de presse de la Fédération nationale congolaise de judo. Après le passage de représentants de l'Union africaine de judo, la confirmation du comité Abibo était effective. C'est qui permet la préparation du championnat zone 4 prévu au Gabon. Arlette Boutela. Désormais, il n'y a plus de bicéphalisme au sein de cette fédération. Après une période de crise qui a caractérisé le judo congolais, cette décision vient de libérer la pratique de cette discipline en RDC. Donc le président viseur de la Fédération mondiale de l'Union africaine va reconnaître qu'il va violer qui texte non seulement la Fédération mondiale de judo, mais il va violer qu'il y a l'Union africaine de judo et il va violer qui peut arrêter 0,44 au Gabon. C'est un bon cannabis. Et après autant de violations, il va bouillir un mot. Réunis devant la presse, la Fédération a aussi annoncé la radiation de l'athlète Chabani qui a effectué les déplacements de la Russie avec le président sortant. A date de aujourd'hui, il a fini la récréation. Il y a des judo quand on est chabani. Plus jamais, je dis bien plus jamais, d'un coup, le judo n'a fait la cojure. Jamais. Parce qu'au temps, des fois, tout le monde dit, il va expliquer bien. Quand on fait, on a décidé de radier. Quand on fait le judo, on a le plus de la chose. Mais il a le plus de la chose, il a le plus de la combattre. et Azaïe à mon côté, ma liste c'est Koubandolanda. Réconnue pas seulement par les instances internationales, le comité Abibo est aussi reconnu par le gouvernement congolais qui les a octroyés un ordre de mission pour le championnat d'Afrique zone centre, initialement prévu le 27 septembre au Gabon, mais qui a été reporté de trois semaines. Autre chose à présent, en marge de la journée internationale de la paix qui est célébrée chaque 21 septembre, l'UNICEF en collaboration avec ses partenaires organise une série d'activités à Goma, dans la province du Nord Kivu. Et hier vendredi, l'UNICEF a lancé un projet destiné aux enfants dénommé en Swahili Unilié Zélé, ce qui signifie « Dites-nous en français, ce projet a pour objectif donner une voix aux jeunes congolais pour la défense de leurs droits ». Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. Dans la vie, nous avons tous des rêves.